Transition en cours Transition en cours Transition en cours Transition en cours qui vont vous préciser les modalités et ce qu'on attend de vous. Merci de votre présence. Voilà, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les électeurs et les électrices, bienvenue à tous les candidats et à toutes les candidates. Alors nous avons invité l'ensemble des listes qui se sont inscrites pour le scrutin du 14 octobre prochain, se sont excusées le Parti Populaire par M. Gué et la liste IC par M. De Castillo pour raison de santé, qui peut être rétablie, malheureusement, et il ne peut pas être des loutes. Alors j'accueille et je remercie de votre présence, d'être représentants de quatre listes, et puis je propose que vous voulez dire pour qu'on puisse vous identifier. Je vois pour la liste Oxygen, Waterford, Train, voilà, et Jean-Claude Girlache. Surnez-vous, parce que sinon je ne sais pas. Pour la liste plus d'Isabelle Hedra, bonjour, et Laurent Goel. Pour la liste du mailleur, M. Michael Cobbett-Lakella et Stéphane Zaret. Et pour la liste d'Écolos, Nadia de Saint-Coutier et Michel Tricot. Voilà, merci à vous tous d'avoir fait le déplacement et d'avoir préparé cette rencontre qui va quand même répondre à un certain nombre de rêves. Alors pourquoi ce débat ? Parce que nous sommes convaincus, au niveau de la transition, que cette transition ne se fera pas contre l'œuvre politique, sans l'œuvre politique, mais uniquement avec l'œuvre. C'est une conviction et elle a été renforcée. J'ai eu le bonheur de participer à l'avant-première des films « Après-demain ». C'était le festival qu'on appelait « Maintenant », qui faisait l'évaluation du film « Demain », qu'on suivait toujours. « Après-demain », c'est trois ans après « Demain ». Après le film « Demain », pour expliquer que ce qu'il passait avec cet élan citoyen assez incroyable, et comment s'est-il développé. Et on peut constater, pour prendre un exemple positif, que par exemple une ville comme Grenoble a réussi à ancrer ce message de la transition dans une représentation politique forte, et à un développement et une énergie tout à fait extraordinaire. Ça pourrait être, par exemple, une piste pour le futur. Alors, qu'est-ce que nous attendons de vous, mesdames et messieurs les représentants des listes de candidats pour les élections ? D'abord, on vous demande si vous êtes convaincus de rejoindre cet élan citoyen, si vous êtes prêts à vous inscrire comme des partenaires de la transition, et évidemment, si oui, quels sont vos engagements concrets pour la mandatrice qui vient. On vous demande aussi, et c'est un peu plus difficile, on vous demande aussi de vous projeter dans le futur. On ne vous demande pas de faire le bilan de la mandature ou des mandatures passées, et il y a eu un débat, et il est comme pour ça. On est ici pour vous demander, est-ce que vous avez une vision du futur, et le programme que vous imaginez pour 2018-2024, est-ce que vous savez l'intégrer dans une vision qui nous montre qu'effectivement, on avance, pas à pas, vers cette transition. Donc ça, c'est ce qu'on attend de vous. Maintenant, vous pouvez apprendre un certain nombre de choses de nous. Je ne sais pas si Céline sera d'accord, mais j'ai envie de dire que nous serons les Magdebloch et les Théo-Franquen de la transition. Dûre, mais juste. Ce que je veux dire, c'est que nous serons également impartiaux, les plus impartiaux qu'il est possible d'être, que nous serons intransigeants sur le timing, par respect pour les autres listes, mais aussi par respect pour le public qui est venu très bonheur. Ce que vous pouvez attendre de nous, c'est que si vous vous égalez dans le passé, nous vous permettrons de vous recentrer sous le futur, et que si vous vous égalez dans les nuits en nombre de votre programme qui ne touche pas à la transition, on se permettra de dire qu'on n'est pas là pour ça. On veut vraiment entendre comment vous allez prendre les engagements qui feront avancer la transition de nous. Et dernière chose, et qui n'est pas tout à fait inutile, nous nous engageons, mais vous pouvez attendre de nous que nous mettions pour vos engagements sous surveillance, et que donc nous nous retrouverons avec grand honneur pour prendre connaissance de la déclaration de politique communale que la nouvelle majorité proclamera au mois de décembre de cette année. Rendez-vous en décembre. Alors, avant de passer au cœur du sujet, ça va vous montrer bien ? Je suis revenue sourde, mais noire, je n'ai pas l'envie. Petit détail pratique, d'abord pour les personnes qui sont encore à l'entrée, si vous souhaitez vous faufiler dans les derniers temps disponibles, je ne sais pas s'il y a encore une ou l'autre chaise disponible, je vous invite à le faire maintenant. Alors, comment cela va-t-il se passer ? Nous allons diviser cet apparement politique en deux moments. Un premier moment, où chaque liste va avoir l'occasion durant dix minutes de vous présenter soit une priorité thématique sur ces questions que nous avons envoyées par un an, c'est ce que j'ai revient, soit une ou plusieurs de ces thématiques durant dix minutes. Donc, les deux représentants des listes pourront évidemment échanger la parole et Bouton et moi, je suis au moins pour les challenger. D'accord ? Pas uniquement pour les émuter, mais vraiment pour essayer de les inviter à concrétiser leurs propositions et effectivement pour la développement à recentrer si nécessaire leurs propos. Ça, c'est le premier moment. Durant ce premier moment, des papiers circleront dans le public ainsi que le public et nous vous invitons à noter vos questions que vous vous adresserez en deux et à partir du débat. Ensuite, nous ferons une courte pause de cinq minutes en espérant que vous ne vous jeudiez pas tous sur le bas, sinon en cinq minutes, on n'aura pas fait une. Et ensuite, en deuxième partie, nous procèderons à un débat propre, comme on dit, donc l'ensemble des listes seront présentes ici devant le public et nous sélectionnerons sur base de vos questions, nous regroupons éventuellement aussi un certain nombre de questions, nous sélectionnerons à ce moment-là une série de questions en fonction du temps disponible qui correspond le mieux à ce que nous avons pu saisir dans vos préoccupations. Alors, nous ferons la sélection parmi vos questions, nous éviterons les questions individuelles, donc si vous avez un problème dans votre rue spécifique, ne nous en voulez pas, nous enlons cette question-là et évidemment, nous sélectionnerons également les questions qui s'adressent à l'ensemble des listes pratiques, de façon à donner la parole à tout le monde. Alors, deux personnes minuteront le temps de parole des différents listes, une façon relativement souple, ce n'est pas un débat non plus que j'ai divisé, mais on va essayer d'éviter évidemment que l'un accapare la parole par rapport à l'autre. Alors, comme je le disais, nous avons envoyé huit questions ciblées sur nos évites thématiques aux différents listes en un nouveau. Elles ont toutes les quatre répondues à ce questionnaire et nous diffuserons les réponses écrites de ces questionnaires sur notre site et notre page Facebook à partir de mercredi prochain à raison d'une thématique par jour, ce qui vous permettra de prendre connaissance de l'ensemble des propositions. Voilà. Je regarde si j'ai encore quelque chose à vous dire. Donc, le débat est filmé. Enfin, aussi, s'il y a une autre personne parmi les candidats qui ne souhaitent pas les amateurs de vous être filmés, qu'ils me le disent. Voilà. Je vous ai tout dit. Donc, on va pouvoir... Ah oui, alors, une dernière petite chose. Donc, pour que les candidats sachent qu'ils arrivent à la fin de leur temps de parole, après neuf minutes de temps de parole pour la première partie, vous entendrez ceci. Ça vous veut dire donc il vous reste une minute. Et lorsqu'on arrivera à la fin des dix minutes, vous entendrez quelque chose que vous adorez certainement. comment est-ce qu'on va vous aider pour cette première partie ? Chaque fils a tiré au sort un numéro. D'accord ? Et je vais vous inviter à jeter le dé pour voir quel est le... Ah, bon, par contre, parce que moi, vous n'êtes pas une minute totalement, je le sens. Je ne connais pas. Une petite fille, tu veux bien vous dire, jeter le dé ? Excusez-moi, monsieur le bref, je vais danser. Alors, est-ce que l'une des listes avait le numéro 6 ? Évidemment, il n'y a que 4 listes. Non ? Alors, tu peux le prononcer. Est-ce que l'une des listes est le numéro 5 ? Non ? Tu peux en retenir. Le numéro 2. Voilà. Donc, c'est la liste Oxygen qui va démarrer les festivités. Je vous invite à venir nous rejoindre ici devant. Merci beaucoup, à vous dire, à vous après-midi. Vous présentez Oxygen. Oxygen est un nouveau parti dont on ne s'en doute n'est probablement pas beaucoup entendu parler. Il est né, il y a un an, en août 2017, et il est né de la rencontre entre quelques personnes qui se sont rendu compte que finalement, à de rares exceptions près, la politique était confiscée, détournée par le monde politique, justement, des citoyens. Et donc, l'idée était de se réaccompagner de la politique. Et à partir de là, on s'est posé la question du comment et la seule réponse qu'on ait trouvé, c'est de créer un parti politique. Oxygen a cinq, six grands principes. Un, pas d'a priori idéologique, ni de gauche, ni de droite. On pourra tout à l'heure, dans la question de réponse, développer, si vous vous souvenez. de la direction de ce parti est constitué exclusivement de gens de terrain. Des gens qui, comme vous, comme moi, vont tourner ce pays tous les jours. Et donc, bas de personnes qui ont de longues carrières politiques, qui sont dans le séril politique de plus long. Troisième principe, une exigence éthique extrêmement forte. Alors, je peux développer, si vous voulez, mais ça ne concerne pas, ça concerne les cumules dans la durée, les cumules de fonctions, les cumules de rémunération, les conflits d'intérêts, etc. Quatrième principe, la transparence. Il y a une loi en Belgique qui n'est pas appliquée, mais qui permet à tout citoyen d'avoir droit à l'accès à tous les documents publics. Le problème, c'est que cette loi, si elle n'est pas appliquée, ne prévoit aucune sanction. Et donc, beaucoup d'entre politiques ne la pêlent. Nous souhaitons une transparence totale de ces pédéces politiques. S'agir ainsi la bonne gouvernance. Je suis chef d'entreprise et donc, depuis longtemps, au moins une autre comprise, environ 140-150 personnes en France. Et, pour moi, la gouvernance, donc, je dirais que l'efficacité dans la dépense des deniers et en plus, s'ils sont publics, encore plus, l'efficacité des deniers publics me paraît extrêmement importante. Et une des mesures est une émanversion régulière, par exemple, sur tous les ans, de ce que les hommes politiques font avec l'argent d'Israël. Tous les ans, il me semble que les échecs et les bourgmestres doivent venir expliquer aux gens « Tiens, cette année-ci, j'avais l'intention, j'avais l'objectif de faire ceci, qui s'est enlevé un peu, beaucoup, tout à fait, et sinon, voilà ce que je peux faire l'année prochaine pour y arriver. » Ça, c'est la bonne manière. Et enfin, la participation citoyenne. C'est le sixième principe. Et la participation citoyenne pour Oxygène, ça va bien au-delà de juste la consultation citoyenne. Vous savez, le projet est quasiment tout ficelé, et puis on dit aux gens « Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? » Avec ces petits détails. Et ça donne l'impression à tout le monde qu'on a consulté la population. Oxygène ne voit pas les choses de cette façon. On considère que les citoyens doivent être associés à la naissance du projet, dès le début du projet, à la construction du projet. Et on peut aussi parler on peut aussi en parler tout à l'heure dans la question des réponses, dans le sens de comment faire concrètement ce qui est pas simple. Voilà les six grands principes de l'intérêt. Alors je ne sais plus qui a dit l'utopie, ce n'est pas ce qui est irréalisable, c'est ce qui reste à réaliser, puisque le but de transition en gauche, si j'ai bien compris, c'est de parler de l'avenir, l'avenir c'est demain, mais c'est aussi dans 10, 15 ans pour les générations au futur. Et ça se passe sur le pas de notre porte. Et contrairement à ce que l'on disait en préambule pour relancer cet appareil politique, même si je ne suis pas marxiste, c'est Pierre-Mars qui disait que si tu ignores les leçons du passé, il y a du risque de refaire exactement les mêmes erreurs. Donc effectivement, le passé est extrêmement important pour envisager l'avenir et pour ne pas faire les mêmes erreurs. Alors je reprendrai de façon peut-être un petit peu plus simple ce que disait Walter, c'est que tous les 6 ans au niveau communal et provincial, on demande aux citoyens de voter pour le programme qui lui convient le mieux, qui semble mieux lui convenir, pour les promesses qui n'engagent ceux qui les écoutent, bien entendu, et pour les candidats qui leur paraissent les plus sympathiques. Sauf que le citoyen devrait pouvoir savoir plus sur ce qui est fait par les mandataires pour lesquels il a voté, non pas 6 ans plus tard, mais la semaine d'après, un an plus tard, deux ans plus tard, et c'est ça la base même de la participation citoyenne, c'est ça que prône oxygène, mais ce n'est pas du lit au lit, c'est extrêmement facile à mettre en place et c'est ce que nous, nous avons l'intention de proposer pour les années à venir, c'est-à-dire que le citoyen ne soit pas juste un putain de vote, mais face partie intégrante de la vie de sa commune ou de sa province. Alors, je me permets de vous challenger, c'est mon job. Donc j'entends bien que la place du citoyen est fondamentale dans votre projet, vous l'avez dit à plusieurs reprises, ça fait déjà 6 minutes que vous le dites, et c'est très bien, mais donc moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment savoir concrètement comment est-ce que, au-delà de la consultation des citoyens, on est construit un projet d'avenir qui va nous permettre très concrètement d'atteindre notre objectif climatique en 2050. Justement, avec le citoyen, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire qu'on ne peut pas se passer des politiques, on ne peut pas simplement se passer des citoyens. Dans tous les programmes que l'on reçoit dans nos boîtes aux lettres dans cette période, on nous fait plein plein de propositions. À Oxygène, nous avons aussi un programme, mais ce qui est important aussi, c'est que les gens nous donnent leurs propositions, nous donnent leurs idées, et qu'au bout du compte, eh bien, on tire des conclusions majoritaires, ça se passe en démocratie. Je vais prendre un bête exemple, enfin bête, non, un exemple qui nous touche tous, c'est celui de la mobilité. Alors, est-ce que, selon un projet global de mobilité, où est-ce qu'on tient compte, par exemple, que dans tel ou tel quartier, on vit la mobilité de façon très différente, que l'on habite à Bourdieu, qu'on habite à Sard, à la Roche, à la Roche, à la Roche, à la Roche-Saint-Bétienne. Donc, ce que nous proposons, entre autres choses, c'est de consulter les citoyens de tel ou tel quartier, et qui nous expliquent quels sont les problèmes, quelles sont les conséquences liées à la mobilité. On sait bien que les citoyens sont très attachés à leur voiture, c'est des difficultés pour les faire passer à une autre mobilité. Comment est-ce que, du coup, est-ce qu'on fait quand on a des citoyens qui nous disent « moi, je veux venir changer de mobilité » et surtout pas contraindre la mobilité automobile ? Comment est-ce qu'on fait avec ça quand on est mandataire oxygène ? On part de la vision. Un, enfin, nous en avons, on part trois autres axes. Un, réflexif, significativement le nombre de véhicules. Deux, faire en sorte que la mobilité soit en lien avec le commerce local. Trois, excusez-moi, je ne sais plus. Voilà, permettent à chacun, bien entendu, de se déplacer en sécurité. Quand on dit chacun, les gens en bagnole, c'est facile, c'est le bon temps plus facile, les piétons et ceux qui se dépassent en bagnole. Tous doivent être, doivent circuler en sécurité. Et voilà le cadre dans lequel on va travailler. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On demande l'avis des gens parce que nous pensons que les gens ont une expertise. Alors, je m'explique mieux, complètement. dans chaque village ou dans chaque quartier, on pose cette question. Qu'est-ce que vous voulez comme mobilité ? Sachant que les trois objectifs atteints sont ceux-là. Comment on se doit faire ? On met les gens autour de la table, avec les experts, avec les autorités communales qui ont l'argent. Tout le monde, avec les contraintes de chacun, définit le projet. On met le prochain village et aussi, globalement, ensuite, des états, pour la commune. Je vous remercie. Je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées en début de présentation. Alors, je me demandais si on pouvait rejoindre la transition. Je pense que j'ai dit oui et non. C'était un mouvement très récent. Je crois qu'il faut d'abord qu'on se familiarise. Est-ce que l'on est prêt à participer à la transition ? Oui, certainement. Je crois que c'est clair que nous avons l'intérêt de discuter et d'agir en concertation avec ce mouvement. Parce qu'il est bon de réfléchir à l'évolution des choses et surtout à l'évolution de notre monde. Voilà. Vous nous avez soumis à certaines questions de huit entre elles et nous avons décidé de nous concentrer sur celui de la mobilité et de l'aménagement du territoire. Pourquoi ? Parce que ce sont deux domaines dans lesquels une commune peut agir de manière relativement significative au travers des projets immobiliers qui peuvent être soumis ou en termes d'amélioration de la mobilité sur la mobilité douce forcément sur le plan de la mobilité et dans la culture que nous avons évidemment beaucoup moins de moyens d'intervention. Et donc vous nous demandez comment réduire la mobilité étant de la mobilité des personnes que les marchandises où nous souhaitons maintenir l'objectif de favoriser l'extension du habitable à proximité des gares et particulièrement dans le centre en ce qui concerne les ténises que nous avons fait jusqu'à présent et de plus favoriser l'échec de cheminement tout en plus que nous sommes ici au cœur de Trois-Rallées et de Trois-Rivières qui se rejoignent ici dans le centre de Gros-Caté à quelques centaines de mètres d'ici. Concernant les marchandises bien entendu c'est un petit compliqué parce qu'il faut que les chantiers soient approvisionnés et il faut que le mazonte soit livré même si on veut s'y passer à Réunion mais il n'y aura quand même un temps nécessaire avant que tout ça réussit. Donc c'est un domaine un peu compliqué il y a aussi touché par la SNCB sur lequel nous avons relativement peu d'influence. Ça n'empêche que nous avons par exemple un projet qui nous tient à cœur qui est d'essayer d'interdire le transit de camions à travers la course à l'été par l'avenue de Mestiazé, l'avenue de Mernicomou et l'Ame de Frec. Et nous plaidons depuis de nombreuses années auprès de la région je rappelle tout ce qu'on voit les régionales pour que le trafic de Moura soit envoyé vers la SNC25 parce que c'est évidemment elle qui attire et qui traîne ce trafic par ce qu'on appelle la 238A c'est-à-dire l'ancienne rue de Moura qui a été expropriée à la commune en extrême d'urgence en 1982 pour y réaliser une rampe d'accès à la SNC25 à l'échangeur à Moussane à Noirat étant entre technique en officine et en erreur et nous pensons vraiment qu'il y avait là une bonne idée mais qui n'a jamais été mise en œuvre les terrains sont pourtant expropriés il y a évidemment des moyens nécessaires pour élargir la rue pour la renforcer pour permettre un trafic lourd mais ça a le même mérite de ne plus avoir de trafic de transit lourd à travers l'autre voilà par exemple une mesure que nous continuerons à essayer de défendre auprès des territoires compétents qui sont la région et alors il y a aussi un petit aspect qui est plus anecdotique mais qui est le fait que nous avons les gens de plus en plus recours à l'e-commerce et plutôt que d'aller acheter leurs produits à pied dans un magasin de proximité il le commence sur internet et forcément ça provoque des livraisons nombreuses et souvent très rapides qui suscitent bien entendu une multiplication de véhicules supplémentaires sur les routes donc il faut peut-être conscientiser les gens sur ce phénomène je peux vous demander je trouve que ça est tout à fait intéressante et qui va clairement à contre-courant de la tendance commerciale actuelle comment est-ce qu'on met en oeuvre ça quand on est au pouvoir d'une commune et qu'on a des compétences communales c'est des fonds très difficile mais il faut essayer de favoriser le commerce local de façon à ce que les gens puissent trouver à proximité de chez eux des produits de bonne qualité des produits sains s'il s'agit de la nourriture des produits fabriqués chez nous pour la nature du possible mais évidemment on a un monstre de rameau qui s'appelle l'intérêt et on va mettre très raisonnable pour compléter au niveau de l'action que la commune peut mener à ce niveau-là c'est dans la communication avec la population je pense que nous avons validé effectivement quand l'intérêt qu'on développe toutes les marches des sociétés des bris écrasés mais je pense que l'arrivée au travers de la communication on va améliorer on le cite dans les téléphones qu'on vous a inventé la conscientisation des citoyens que tout ça est effectivement très pratique en tant que l'intérêt de l'autre mais rappeler quand même qu'avec l'entreprise local éviter d'avoir tout ce flux du câble d'œuf qui vient d'amener parfois des petits paquets de discuts dans des temps recours c'est un comportement qui est dangereux pour l'emploi local pour l'emploi régional pour l'emploi national puisque ces sociétés sont souvent assez avec l'enjouer et voient même très loin d'ici vous demandez de concrétiser du coup vos propositions sur la rue 800A par exemple qui comme on sait souffre d'un problème de cellules commerciales vides concrètement qu'est-ce que la commune peut faire pour soutenir les commerçants à réinvestir ces espaces ou d'autres acteurs éventuellement associatifs La première chose c'est que dans le projet que nous défendons l'idée c'est que ces rues soient reprises par communes puisque ce sont des routes régionales aujourd'hui et maintenant on nous a repris ces axes il sera beaucoup plus facile de les aménager de toute manière à les rendre plus conviviales plus adaptées et suscités d'accueillir des commerces supplémentaires alors on m'a demandé de ne pas faire le bilan mais je me souviens quand même qu'au début l'année prochaine il y a un projet qui va commencer en face à la nouvelle année du Montelage qui prévoit une série d'appartements et notamment quatre commerces au rez-de-chaussée le bâtiment qui se construit actuellement au coin de la nuit du Montelage à l'Université dont on a vous avez vu qu'on a creusé déjà la fosse prévoit aussi deux commerces au coin de la nuit donc nous pouvons prévoir des cellules nous pouvons essayer d'améliorer le développement mais nous ne pouvons pas trouver des boulangers des charcutiers des bouchers ce n'est pas nous qui pouvons faire ça nous ne pouvons pas non plus utiliser les données publiques pour les sponsoriser donc il faut effectivement trouver un cadre adapté mais c'est aussi pour les personnes qui ne prennent des initiatives alors peut-être pour continuer dans le domaine du théoratoire et de la mobilité il y a aussi bien entendu la poursuite de l'aménagement du site en reculure enfin de gros villages et nous avons aujourd'hui une première phase une petite première phase qui est sortie de terre alors que aimer et ne pas aimer de manière générale les échos que j'entends sont quand même relativement positifs il y a moyen de faire mieux c'est certain je suis convaincu d'un moins qu'il a fallu plus de 16 ans pour faire sortir le premier bâtiment de terre donc c'est quand même un travail de très longue haleine mais le jour aujourd'hui maintenant nous avons un promoteur nous avons un projet nous avons un périmètre que tout a été enfin une bonne partie a été élu et je pense qu'il faudrait davantage appliquer la population dans la manière dont on va aménager le reste du site au début il fallait que ça démarre aujourd'hui ça a démarré on sait à quoi il faut s'attendre parce que le site on a maintenant des références en termes de pollution en termes d'espace et donc ça serait à mon avis c'est l'autre en tout cas c'est d'essayer de trouver des méthodes de consultation avec la population dans le cadre des aménagements suivants des étapes suivantes d'un endroit mais il y en a encore deux ou trois on a encore deux ou trois c'est moins vite parce qu'on s'est envisagé d'aller plus loin que les obligations réglementaires du projet c'est ça de l'ancien projet c'est ça tout à fait le faire le camp pas uniquement des entrées en cas publiques mais notamment des rencontres sur le sujet bien spécifique de façon à essayer de définir quelles priorités ont fait tout ça dans le respect bien entendu de réalité économique qui sont incontrôlées dans les réponses qu'on vous a faites on voudrait mettre en revue la première station d'autopartager sur le village c'est en gros c'est en gros c'est en gros la centrale des moyens mobiles du CPS le partage de partures privées organisées par Taxiscope des plateformes d'orientation de conjointement de l'âge ça c'était bien pour venir voilà et notre grand défi aussi pour la prochaine législature ça va être de réussir un nouveau schéma structure comme ça s'appelle ça s'appelle un schéma d'enlèvement territorial sur lequel nous allons nous attaquer dès la prochaine législature dans la mesure qu'on se rend compte bien entendu dans la mesure aujourd'hui nous avons le comité qui est en place depuis l'année 2017 et le schéma de développement régional qui est en passe-lettre qui sont donc les deux documents de référence auxquels nous devons nous référer pour réaliser notre nouveau schéma de développement territorial et donc là aussi avec une consultation qui est là bien entendu mais au-delà des obligations bien entendu des applaudissements je vous laisse pour répondre à la question qui a été posée à savoir quel est finalement nos engagements ou notre cof pression ce qui concernait les questions liées à la transition j'imagine que vous savez tous que les prologes des inconstitutions dans les années 80 a porté son attention sur ces questions-là c'était le fait que nous sommes conscients que nous vivrons sur une seule planète que les ressources sont limitées que notre mode de développement actuel ultra-libéralisme productivisme tout ça n'est pas tenable et que si on continue comme ça que ce soit avec les changements climatiques que ce soit avec la biodiversité qui s'étombe que ce soit avec creusement des inégalités toujours croissantes tout ça ce n'est pas possible il faut un changement radical et pour mettre en œuvre ce changement radical le mot d'ordre c'était penser globalement agir localement d'une part et d'autre part faire de la politique autrement je retrouve dans le discours d'oxygène des choses qui font écho chez nous sur le fonctionnement du parti lui-même sur l'importance de l'égalité aux femmes avec la coprésidence systématique au sein des colos sur les portes à cilater enfin bref je ne vais pas m'apesanter mais pourquoi est-ce que nous faisons de la politique et pourquoi ici à Cours-Saint-Étienne moi j'ai été frappé quand j'ai vu le film Mungersheim que Tradition en cours a projeté il n'y a pas quelque temps qui mettait en évidence que finalement lorsque les manèges du pouvoir politique étaient aux mains de quelqu'un ou d'un groupe qui a vraiment une coopération en matière il y a moyen de mobiliser les ressources de la commune il y a moyen de mobiliser le personnel communal pour mettre en oeuvre des actions qui ont évidemment une bien plus grande envergure que ce que les individus et les citoyens à titre personnel ou même les associations peuvent mettre en oeuvre pour rappel le budget de la commune de Cours-Saint-Etienne c'est 14 millions par an plus environ 3 millions d'investissement de budget sans l'inv il y a donc 17 millions par an qui peuvent être utilisés dans un sens ou dans un autre pour être très concrets je vous donne trois de nos propositions la première proposition nous l'avons déjà faite au conseil communal il y a 5 ans il y a 5 ans c'est la création d'une ASBL énergie une ASBL communale énergie l'idée est la suivante c'est quelque chose qui a déjà été mis en place dans d'autres communes notamment à Flaubert je ne vais pas venir l'idée est la suivante la commune est particulièrement dans une ASBL l'ASBL demande un prêt à un banc avec ce prêt là l'ASBL finance par exemple chez les individus chez les habitants un audit énergétique qui détermine quels sont les investissements les plus intéressants pour réduire la consommation d'électricité ou pour produire de l'électricité renouvelable l'ASBL se rembourse avec les économies partie des économies d'énergie avec les certificats d'aide et une fois l'investissement chez un individu dans un logement récupéré on peut le faire ailleurs à Flaubert par exemple 35% des maisons de Flaubert ont été équipées en panneau photovoltaïs de cette façon là les panneau photovoltaïs sont un exemple mais on pourrait bien entendu dire que l'audit imaginer que l'audit énergétique met en évidence que c'est plus le remboursement à chaudière ou l'isolation qu'il faudrait mettre en avant l'ASBL pourrait aussi j'imagine vous ne savez peut-être pas mais sur Cours Saint-Etienne il y a quelques zones de la commune qui sont favorables au niveau de la cartographie des vents et au niveau de l'éloignement des maisons donc ce sont des zones qui sont favorables à l'apportation d'éoliennes on pourrait imaginer l'apportation d'une éolienne citoyenne et l'ASBL pourrait prendre cet objectif là on avait pris des contacts avec la banque l'idée était acceptée on avait pris des contacts aussi avec l'institut éco-conseil qui était prêt à nous mettre un stagiaire éco-conseiller six mois qui aurait suivi spécifiquement ce projet là voilà pour être finalement notre proposition n'a pas été acceptée comme on n'a pas été acceptée notre proposition d'aménager en cheminement cyclable le sentier 103 entre Faux et ici le centre de Cours Saint-Etienne en 2011 il y avait une pétition de 3000 signatures qui avait demandé la réouverture de ce sentier et son aménagement cyclable jusqu'à présent à ce niveau là on n'est pas encore avancé et en tout cas ce serait notre vente un dernier exemple que je vous donne dans le cadre du logement c'est la mise au pied d'un community land trust comme le nom l'indique c'est quelque chose qui est assez courant dans les pays anglophones et la commune voisine de l'opinion se lance dans ce projet là quelle est l'idée la commune via une fondation acquiert le terrain et reste propriétaire des terrains et permet à des candidats bâtisseurs propriétaires de construire sans devoir payer le terrain le terrain reste propriété du community land trust et en plus l'engagement des propriétaires une fois si imaginons qu'après un certain temps ils veulent revendre leur maison ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas en tirer une plus-value exorbitante liée à l'évolution du marché immobilier la plus-value qu'ils peuvent tirer est limitée pour que les personnes après eux puissent bénéficier aussi du même du même système du même avantage je laisse la parole à Nadia pour d'autres exemples est-ce que vous pouvez juste faire circuler le chapeau ou récolter vos histoires d'écrites pour que vous puissiez commencer à faire un choix et les tasse d'une place c'est les exemples que je vous ai parlé c'est j'ai dit par exemple au travail des exigences d'une chose d'une chose d'une chose favoriser la production locale la production bio notamment pour les repas dans les écoles et les repas qui sont apportés via le CPS à tous les citoyens tout ça s'inscrit dans un grand processus de la démocratie vivante et la participation citoyenne est pour vous quelque chose de très concret et de très vivant nous souhaitons vraiment que ce processus participatif soit mis en place pour les grands enjeux notamment le développement des victimes et à la mobilité les objectifs zéro déchet je vais vous citer quelques exemples il y en a d'autres bien on sait que les associations les communautés sont très très fortes à un cours sauté j'ai été heureusement surprise au public devant tout ce succès et donc le rôle du politique c'est d'être catalyseur et d'être supportif et de pouvoir mettre toutes les énergies et créer cette synergie dans cet objectif nous souhaitons attribuer un budget de 100 000 euros par an qui serait dédicacé à soutenir ces différents projets et ce serait les citoyens qui auraient l'occasion de voter et de supporter les projets qui leur sont les plus importants pour le bien-être et le bien-être à la possibilité je vais revenir sur le communisme de l'entreprise que vous avez parlé toujours pour faire le bien avec la question de l'aménagement du territoire est-ce que du coup en perspective de logement quelle est votre vision en matière de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour Saint-Étienne en quel niveau partageons l'option fondamentale de densifier les centres comme le maître l'a évoqué néanmoins nous sommes partisans d'avoir un moratoire sur la mise en œuvre des zones de réserve vous savez que le bal du croix en face du cimetriel de Saint-Étienne va faire l'objet d'un lotissement c'était une zone de réserve pour notre part nous estimons que cette zone devait rester une réserve à mettre en œuvre éventuellement dans le futur mais en attendant que le centre de Faux-Saint-Étienne à proximité de la guerre directe effectivement ne soit éplanisé il n'y avait pas de nécessité de mettre en œuvre le bal du croix et d'y implanter plus de plus de d'allongement voilà pour le reste effectivement pour nous et dans un esprit de transition de minimisation de l'énergie nécessaire c'est en densifiant les centres pour y parvenir pour réduire les coûts mais aussi pour préserver ce qui fait quand même l'attrait de notre commune c'est-à-dire le caractère rural de une grande partie de la commune si nous voulons éviter l'étalement de l'un des axes entre différents villages c'est cette fonction qu'il faut saisir Merci à tous de nous accueillir pour ceux qui étaient face à nos téléviseurs il y a quelques jours pour nous ça change un petit peu on a moins chaud mais aussi au lieu de ne pas vous avoir entendu jurer les télévisions vous pouvez vous poser une question vous allez pouvoir le faire en direct merci pour cet exercice de live avec le but alors vous présenter plus c'est donc une liste de retours qui allient des candidats socialistes ils avaient les rares et moi-même ils avaient les conseils communaux de 2006 j'y suis de 2012 et nous avons aussi 14 nouveaux candidats sur l'entreprise qui sont soit membres du parti socialiste soit qui sont des candidats venant dans les endivaires et qui ont souhaité rejoindre l'appellation plus qui est une tendance c'est un parti de gauche mais qui s'est promulgé à d'autres candidats alors moi je voulais vous parler avec Isabelle de quatre thématiques énergie commerce logement et terminé par la participation c'est pas parce que les sujets vont regarder mais ça vous permettra de comprendre après avoir parlé de sujets qu'on fait alors la commune et la commune de Cours-Saint-Cretien c'est un peu plus de 10500 en même temps c'est pour nous un endroit alors on l'a appris dans le programme un laboratoire c'est un endroit où on peut tester des choses qui ne peuvent pas se faire au niveau provincial au niveau régional et en commun au fédéral parce que à ces niveaux-là quand on se lance dans une politique on touche beaucoup plus de monde et donc on peut si on teste et que ça marche moins bien on peut subir les conséquences d'un certain nombre de politiques qui ont été choisies tandis qu'au niveau local on peut vraiment se lancer dans des innovations dans des essais et corriger le tir plus rapidement puisqu'on est à un niveau où la décision peut se prendre plus rapidement alors en matière d'énergie le pouvoir public et les chemins est ici dans la salle a réalisé beaucoup de choses depuis 2006 pour améliorer la consommation et diminuer la consommation d'énergie des bâtiments publics et il faut le s'adouir mais l'énergie c'est aussi notre énergie à nous c'est ce que nous consommons nous et nous avons pour ambition que dans le rôle du pouvoir politique il est aussi dans notre rôle de soutenir les démarches réalisées par les Stéphalins pour réduire leur consommation d'énergie deux projets concrets et puis on pourra en discuter si vous le souhaitez c'est une part pour les ménages qui ont des difficultés à s'acheter tout le monde est déjà rentré dans un magasin on a le choix entre le frigo panne gamme qui coûte 360 euros et le frigo bien cher à 860 euros mais qui est à plus 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 et bien qu'est-ce qu'on fait on ouvre son portefeuille en carte ou bien on a soit la carte de crédit mais on a un et en fonction de cet élément là on achète celui qui va au final dans les 5 années suivantes nous faire consommer énormément d'énergie mais c'est celui qu'on peut se permettre avec le budget avec notre vie et donc ce qu'on souhaite c'est que le pouvoir communal soit aussi là pour aider au travers d'une prime communale les ménages qui ont des difficultés à s'acheter du matériel qui sur le long terme va abaisser la facture d'énergie va les aider au cours de l'année à finalement faire des économies mais aussi à augmenter le pouvoir d'achat pour faire d'autres achats qui sont bien plus importants comme la nourriture l'école les frais qui sont liés aux enfants et ne pas se concentrer sur ces factures énergiques pour l'ensemble de la population puisque c'est un projet qui concerne les ménages dans le milieu modeste on a aussi la proposition et on l'avait déposée au conseil communal il y a un an et demi de créer finalement et on voit dans la salle vous êtes mobilisés vous êtes là vous avez envie de vous bouger pour votre vie un challenge d'énergie et donc c'est finalement la diminution d'énergie dans les ménages c'est par l'application d'un certain nombre de petites pratiques de petites choses et chacun dans sa propre maison doit fonctionner différemment de son voisin pour faire réduire sa facture d'énergie mais le fait j'ai pas bougé mais le fait de passer par ce challenge c'est finalement vous demander en début d'année de faire un relevé de compteur et puis au niveau de chaque mois en mettant en oeuvre les pratiques que vous souhaitez par exemple diminuer la température du chauffage d'un degré sur une année ça réduit la consommation d'énergie c'est de récompenser les meilleurs les champions en matière d'économie d'énergie à l'année suivante et donc le challenge c'est vraiment vous faire mesurer vous-même par vos actions ce que vous auriez réalisé en mettant en oeuvre un certain nombre d'économie d'énergie et l'année suivante et bien au niveau de la commune c'est d'une part faire profiter à l'ensemble de la population de toutes ces petites choses que vous auriez mis en place chacun chez vous une communication de l'ensemble de la population en disant moi j'ai fait l'économie d'autant de l'économie en diminuant le chauffage de deniers en rationalisant l'économie en détaillant toutes les prises de soie face à toutes ces choses et ça permet au reste de la population d'être informé sur ce qui peut se faire et donc de sensibiliser la population par ces éléments ça c'est pour l'énergie vous évoquiez d'autres thématiques tout à l'heure le commerce le dynamisme d'une commune il passe par sa population mais aussi par l'activité qui se développe tout autour je pense que d'autres ont dit avant moi si vous êtes amené je veux voir s'il n'y a plus d'activité ou de dynamisme local vous allez être amené à vous dépasser prendre une voiture aller jusqu'au doulaire aller jusqu'à moi aller jusqu'à la maraneur pour faire parfois juste l'achat d'un bar donc ce qu'on souhaite c'est vraiment remobiliser on va parler de ces vies de tout à l'heure on a une proposition concrète à ce moment-là le dynamisme du commerce passe du tard par l'information des stéphanois de ce qu'il y a au niveau local je pense que c'est important que la commune joue ce rôle-là de promouvoir le commerce local mais aussi et ça je pense que c'est un des éléments qu'on peut aussi apporter la commune chaque année il y a des noms des naissances il y a des anniversaires de mariage et par la commune où on appelle des géméries des loces de diamant des loces d'or des loces il y a quelque chose au niveau de la commune et bien pourquoi pas remettre à ces personnes-là un chèque commerce qui est donc à dépenser donc un certain nombre qui est à dépenser uniquement dans les commerces locaux qui vont signer la charte du commerce local ça m'est coupé au travers de toute la règle de soutenir la commune faire un geste pour montrer son soutien à la commune mais ça m'invite aussi les personnes en allant dépenser ce chèque commerce local de découvrir ce qui se fait à près de chez eux et peut-être de se fidéliser à un ou autre aspect d'oeuvre en commerçant qui se situe ici je me permets de vous un coup on a une monnaie locale ici à Saint-Été qui s'appelle le talent on transition en fait dans les porteurs de projets je ne vous demande pas de répondre maintenant parce que je pense que c'est intéressant qu'on entendre l'ensemble des avis sur cette question-là on va garder cette question-là pour tout à l'heure mais ce serait évidemment une des possibilités pour ce que nous avons de notre stock alors au niveau des cellules vides et ça on s'est inspiré parce que quand on écrit un programme on réfléchit quand on a réalisé une petite enquête on réfléchit en interne mais on regarde aussi ce que d'autres communes ont fait de bien parce que on a toujours en plus réinventé la tour et donc dans d'autres communes il y a des aides qui ont été mis en place par le droit communal pour soutenir alors c'est ce qu'on appelle la réhabilitation de cellules vides ça permet de soit permettre à quelqu'un qui décide de s'installer mais qui quand il rentre dans le commerce on peut prendre l'exemple ici de la personne qui se lance dans le REMN l'aménagement du local qui était le point presse à côté de la gare et bien par contre on se rend donc avant de pouvoir offrir son commerce il y a un certain nombre de choses à faire pour le rendre attrayant pour amener le chaland pour se rendre visible donc je pense aussi que le pouvoir communal par le biais de le droit de dérive à la conversion d'un point de commerce participe à l'amélioration du dynamisme local et d'autres communes le font par exemple à Rochefort où ils ont créé et où le dynamisme du commerce dans le centre s'est amélioré par l'idée de ces soutiens-là qui viennent parfois en complément de ce que la région peut offrir mais ce qui complément fait parfois la différence pour quelqu'un d'un indépendant qui veut se lancer dans l'aménagement d'un commerce je vais passer sur le logement avant d'entendre le bruit sinon je ne vais pas partir au niveau du logement la commune et je reviens à ce que j'ai dit au début parce qu'on peut aussi faire certaines choses est un acteur qui peut être vraiment le vie on habite tous une commune du vraiment bon on connait tous les loyers ou les coûts des terrains pour certaines personnes nos enfants nos jeux c'est très difficile de se dire je vais continuer à habiter dans la commune dans laquelle j'y suis si bien et donc on souhaite vraiment imposer aux promoteurs immobiliers qui continueront leurs travaux sur Henrico II ou qui pourraient si le projet passe mal de quoi construire du logement et bien imposer par des charges de palestinies que dans la création d'un certain nombre de logements par le nombre de centaines de logements il y en a un certain pourcentage qui soit mis en location ou en vente à des prix convenus à la base avec le promoteur donc à des prix beaucoup plus adaptables que le reste du marché je pense que vous allez tous lui passer les prix des logements sur Henrico II alors tous ces éléments-là je termine quand même par la participation citoyenne on souhaite et d'autres l'ont dit notre rôle on n'est pas là du 14 octobre au 13 octobre 2024 sans continuer à rendre des comptes à ceux qui nous ont choisi à ceux qui nous ont donné les clés de la maison pour ceux qui les auront donc je pense en effet et nous proposons concrètement que chaque année on se met à l'une et c'est à tout cas ça c'est qu'on vienne expliquer ce qu'on a fait avec le budget ce qu'on fait l'investissement dans les budgets qu'on rende des comptes qu'on se souvête à comment on le fait ce soir à la contrainte des questions des réponses des justifications parfois des choix c'est aussi faire des choix et les expliquer c'est important d'expliquer pourquoi on a dû aller vers telle rénovation de lutte de ce genre ou de l'autre et ces éléments-là peuvent être pris en honte et le budget participatif alors on rejoint les propositions l'écolo on a aussi ces propositions-là dans notre programme et je vais le dire donc la première question qu'on voulait vous poser nous voulions collectivement vous poser messieurs-dames c'est la question centrale du climat comme vous savez nous devons réunir nos émissions gaz à effet de serre de 95% d'ici 2050 par rapport à nos émissions de 1990 et pour une position en cours cet enjeu climatique il est au-dessus de tout débat comment est-ce que votre liste compte inscrire l'enjeu climatique parmi ses top priorités je pense que de toute façon ce sont les mesures qu'on me rend à proposer tout à l'heure des petites mesures que nous mettent tous tout à chacun dans la consommation de l'énergie des choses comme ça de faire en l'autorité de trouver des solutions par rapport au transport et réveillir ce genre de choses chacun est-il faire un édifice qui nous permet de réveiller à un moment de donner les choses je pense que c'est par exemple des urèges que nous sommes le gouvernement comme on a c'est vraiment inciter le citoyen et les citoyens et organiser éventuellement les choses avec les citoyens pour qu'on puisse aider s'entraider ou s'entraider en tout cas tous à faire des choses qui nous permettent de réveiller le gouvernement à réagir donc voilà je pense que c'est comme ça que vous pouvez y aller et donc est-ce que vous êtes prêts concrètement à mettre un lieu climatique dans votre autre priorité ? Je pense que ça va être partie de déployer le monde on a tous la sensibilité de la participation de la connaître quand on a un pour la passion et sur la même terre et tout c'est vraiment pour chacun je pense que je rejoins ce que vous avez en général est-ce que vous allez mettre en plus le monde sur la même terre sur la même terre une question par contre un peu plus le temps c'est une question je voulais poser la question de cette manière là cette année c'est-à-dire un peu directif et orienté aux questions est-ce que vous êtes prêts à mettre en premier priorité ? parce que c'est une priorité pour le mouvement transition qui représente bien sûr comme l'a dit vous avez effectivement le climat est un sujet fondamental que nous possèdons tous nous ne maîtrisons pas tous les éléments il y a autre niveau de pouvoir nous sommes en Vège mais même en Vendio qui sont compétents en cette matière ce que nous pouvons faire c'est effectivement améliorer les performances et les chrétiques des vâtiments publics aider nous participer à améliorer ces heures de prévention de nos vâtiments c'est-à-dire de faire en sorte que les consommations d'énergie diminuent c'est une priorité dire que ça va être la première priorité d'infibérée c'est une priorité c'est une priorité générale qui peut être un fil conducteur dans toutes les actions pour les gens Nicolas nous avons l'idée de signer la convention des maires donc cette convention des maires ce sont des villes qui s'engagent de la municipalité qui s'engagent et qui se fixent cette convention en matière de l'éducation des consommations d'énergie donc nous souhaitons d'abord signer cette convention nous engager et utiliser comme objectif la zone de la zone de la zone de 2050 pour y arriver un des outils j'en ai déjà parlé c'est le nouvel des outils qui permettrait effectivement de faciliter pour pas mal d'habitants de Cours-Saint-Etienne les investissements ou la réalisation de travaux nécessaires mais je pense que c'est une dynamique aussi qui peut donc l'objectif fixé l'objectif raisonnable aussi et le fait de pouvoir dire au fur et à mesure que les années avancent là où nous en sommes on a évoqué tout à l'heure le fait que effectivement dans les dernières années il y a des investissements qui ont été faits au niveau de la zone économique mais finalement quelle est la part d'énergie qui a été économisée on peut la dire parce qu'on n'a pas des outils pour la dire or il nous semble que pour fixer un plan au niveau de la commune et pour associer un maximum et motiver la population il faut qu'on puisse visualiser la manière dans les choses évolues pour que les gens se rendent qu'effectivement il y a des impossibles et nous prenons le bon chemin d'accord ok j'ai merci le défi climatique c'est évidemment essentiel quand on regarde Hulot lors de sa démission en parler pour comprendre en tout cas j'ai ressenti très profondément à l'urgence de de la gravité de la situation alors au niveau communautaire qu'on peut faire c'est une vaste question mais prenons au moins deux éléments dont paraissent importants propriété et énergie au moins sur ces deux éléments là je vous parlais de vision réduire vous demandiez un monsieur la bataille me demandait qu'est-ce que ça veut dire significativement je pense que si pour deux mandatures on se fixe par exemple 25% des réductions en moins dans le trafic du centre enfin du centre en tout cas globalement de travers la vie ça me paraît ça me paraît ou c'est déjà extrêmement difficile si on se fixe c'est si on a cette vision ou on se fixe des objectifs très difficile mais je pense que si les gens en pleine conscience alors la commune peut l'aider mais finalement c'est tous ensemble que nous devons prendre conscience du défi climatique et trouver les solutions je pense que les solutions existent on peut donc les propriétés certainement au point de vue d'énergie aussi prendre la commune autonome en énergie renouvelable dans un espace dans un espace de deux mandatures est tout à fait faisable tout à fait faisable techniquement tout à fait faisable c'est une question de volonté politique et il y a certainement aussi d'autres mesures à prendre c'est impossible de le développer ici rapidement mais il y a une chance c'est essentiel je pense que durant le passé de la population on n'en est pas conscient techniquement c'est faisable c'est une question de volonté politique et donc ce sera votre mot et c'est ça on passe à un deuxième chapitre un chapitre qui a eu beaucoup surcès dans les questions que vous avez posées qui est la démocratie la question de démocratie alors une question à double détente première partie que pouvez-vous mettre en place pour que les consultations de la population pour lesquelles vous êtes à plus de tous candidats touchent aussi la définition des objectifs et pas uniquement une modalité de mise en oeuvre première question deuxième question qu'en est-il et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour favoriser une parité homme-femme dans la prise de parole au conseil communal lieu éminent de la démocratie peut-être celle qu'on a l'impression que la population est misquée par un genre ou par un autre je propose qu'il y a un un autre centre qui s'est fait très intense première question comment comment feriez-vous pour permettre que les consultations d'aucune émission en termes que d'autres présentations portent aussi sur la définition des objectifs et pas uniquement sur la mise en oeuvre pour être extrêmement clair je pense que les hommes enfin les hommes et les femmes politiques ont des responsabilités ils doivent faire la courbe de transmission entre l'autorité comme d'un provincial entre l'autorité publique et la population ça c'est leur premier devoir leur première responsabilité mais la deuxième c'est aussi de fixer un cap et le cap je pense que c'est dans le domaine de la responsabilité politique de fixer un cap et là c'est je dirais c'est là-dessus que normalement devraient se jouer les différentes élections vous savez que chacun devrait venir avec sa vision dans 5 ans 10 ans c'est dans la voiture ou dans deux lois de la voiture voilà ce que je souhaiterais ce que nous souhaiterions pour vous inviter chez l'oxygène on n'a pas d'idées sur tout et quand on n'a pas d'idées on dit on n'a pas d'idées voilà trouvons des idées ensemble mais quand il y a des enjeux qui me paraissent importants comme la mobilité comme l'énergie c'est pas l'autre il y a des enjeux que nous mettons on sait où on veut aller et donc on dit à la population on n'a pas d'oxygène dans ce sujet là voilà où on souhaite aller pour les 5, 10 ans parmi et c'est donc on pense dans notre infrastructure et quand on ne sait pas on dit voilà il y a là quelque chose à proposer trouvons ensemble alors sur la question de la marité dans la prise de parole au conseil est-ce que vous avez légité ou bien on en avait pas on est toujours obligé d'avoir des idées certainement et je pense que la question je suis un peu ennuyeux de la question c'est comme si vous disiez voilà maintenant tout d'accord on doit poser une question ou intervenir et puis ce sont tous les hommes ben je veux dire ça n'a pas de sens si une dame a envie de poser une question d'intervenir ou de réagir elle réagit et si elle a envie d'avoir envie à une dame pour un autre je veux dire c'est une histoire de parité c'est un autre et bien sûr c'est un autre et bien sûr d'un schéma de développement territorial je pense que vous voulez dire un schéma de développement communal donc c'est ce qui remplace le schéma de structure on avait initié un processus de ce type là qui avait abouti qui avait abouti en 2005 à l'adoption par le conseil communal d'un projet de schéma de structure provisoire et puis finalement voilà ça a été le processus a été abandonné et pour l'avenir justement le groupe MES et nous avons dans ce sens là il faut déterminer les grandes options de développement dans la commune alors le schéma de développement communal c'est un une des manières de développer un projet de ville avec la population il faut bien sûr passer la population mais ce n'est que un des processus il est important par exemple pour affiner ce que prévoit le plan de secteur et l'intensité dans les différents villages dans les différents quartiers ça ce schéma de développement communal va servir à ça mais parallèlement et ce que nous proposons c'est de faire un grand processus participatif qui englobe toutes ces dimensions là il faut revoir le plan communal de mobilité de nouveau en se fixant ensemble des objectifs et pour nous des objectifs plus ambitieux que le premier plan communal de mobilité j'ai parlé on a parlé juste avant de la convention des mers et des économies d'énergie fixons un plan climat fixons-nous des objectifs aussi ensemble en matière d'économie d'énergie et donc que ce soit au niveau du schéma du plan communal du plan communal de mobilité d'un plan communal de développement de la nature ce sont tous des éléments je pense qui doivent faire l'objet d'un seul et grand d'un seul et grand processus participatif qui permettrait à l'ensemble de définir des objectifs et après ça effectivement on peut décliner de la même façon cohérente puisqu'on aura réfléchi sur l'ensemble de ces thématiques là et qu'on aura fixé des objectifs stratégiques pleins Merci pour la communauté c'est important je l'ai dit c'est important je l'ai dit maintenant comment parvenir parce que dans la prise de parole du conseil communal cette parité devienne réelle et concrète moi ce que je peux dire et ce que je peux continuer à m'engager c'est de faire en sorte qu'il y ait dans notre groupe une attention particulière à ce niveau là lors de la préparation du conseil communal essayer de faire en sorte que les prises de parole soient préparés pour être partagés et que les conseillers ou les mandataires plus expérimentés dans la mesure du possible essayent de former les nouveaux mandataires qu'ils soient donc pour préciser ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au schéma structure qui s'appelle effectivement aujourd'hui le schéma de développement communal ce n'est pas que nous avons mis ça de côté nous avons pris toutes nos décisions du plan de l'agénagement du territoire sur base du schéma structure tel qu'il a été réalisé provisoirement dans le conseil communal pourquoi n'avons-nous pas produit un nouveau tout simplement parce que le nouveau schéma de développement communal doit correspondre à sa nouvelle règle qui a été définie par le code été et aussi sur le schéma de développement territorial qui doit mêler les grandes et donc effectivement la grande priorité de la prochaine législature pour nous c'est de d'adoter ce nouveau schéma de développement communal et nous le ferons j'ai évoqué tout à l'heure nous le ferons avec avec la population ce n'est pas le plan secteur il suffit de densité le plan secteur il termine les zones qui sont bâtissantes et ce n'est pas la densité c'est effectivement un élément qui peut se retrouver dans un schéma de développement communal alors effectivement en de plus la commune a voté un conseil qui est un je pense ou au maximum deux un cahier de charge visant à demander un bureau d'études de faire un diagnostic territorial c'est un diagnostic territorial de nous permettre de connaître effectivement quelles seront les grandes options en matière de développement de nos attétés et un outil qui va être étudié par un bureau indépendant et qui nous permettra à la majorité qui sera mis en place à ce moment-là d'avoir un outil de référence pertinent de façon à élaborer effectivement ce schéma structuré de ce schéma d'élément un nouveau plan de mobilité qui va encore valable avec les neuf donc ce sera à partir de 2020 probablement ce sont tous des éléments des éléments structurants des documents structurants qui permettent effectivement de structurer la vie d'organiser la vie merci sur la question de sur la question de la marité je vous conseille à rappeler que ça fait la quatrième fois que je compose une liste je réfère 2000 en 2000 j'avais déjà une nation je pense 17 donc déjà 19 donc j'avais 10 hommes et une femme sur la liste en 2006 j'avais le groupe 10 femmes et 10 hommes et une femme en 2012 nous étions 21 et 11 on a les 10 femmes et c'est facile que ce soit aussi les 10 femmes donc c'est un principe que je soutiens depuis je le dis toujours je pratique depuis l'an 2000 alors par rapport à ça je ne peux pas empêcher que l'électeur ou votre commissaire il a le choix entre 21 candidats il se fait que pour le moment de manière générale il y a plus d'hommes que de femmes qui sont élus ça c'est le système électoral qui est ainsi fait donc ça je ne peux pas changer par rapport au droit de parler et au conseil tribunal je vais quand même empêcher une femme qui prend la parole il se fait que je vis je ne l'ai pas mais je m'enlève l'enseignement qui prend la parole également systématiquement sur tous les sujets relatifs aux écoles je vous dis qu'il y en a beaucoup au conseil tribunal donc voilà si le prochain collège est proposé sur le foot-office on posez deux femmes minimum jusqu'à la nouvelle je prévois donc il y aura deux fois plus de temps de parole pour la liste de plus pour la liste de plus comme disait Michel comme disait Michael c'est important aussi d'avoir un schéma un développement du plan schéma du schéma de commune par contre du développement du plan communaire et par rapport entre ça et la mobilité voilà c'est un point de faire correspondre toutes ces choses ensemble et voilà c'est aussi ce que je trouve dans nos idées ou si nous étions au revoir ou être élus en tout cas c'est vraiment notre axe aussi concernant la parité je ne peux pas je ne peux pas c'est comme il y en a et comme Michael le signalait on ne peut pas choisir qui va être élus ça dépend si c'est trois hommes qui sont élus ou à l'isle de plus il n'y aura que trois hommes qui vont reprendre la parole si c'est trois femmes ce sera trois femmes donc la parité est difficile à dire mais je pense que en tout cas ça dépend de la donne mais c'est important que chacun puisse parler ce n'est pas toujours facile non plus de s'inscriver dans un conseil communal je pense que le ministère il va le signaler mais c'est important peut-être d'aider à former le comestin à pouvoir parler à pouvoir se défendre et à bien comprendre un dossier voilà une thématique qu'on n'a pas vraiment abordée du tout et qui figurera la question de l'agriculture c'est la question de l'agriculture et en particulier de l'agriculture biologique quelles sont les propositions que vous soutiendrez si vous êtes élu pour soutenir des agriculteurs qui se sont engagés dans une agriculture moins utilisatrice de pesticides et peu respectueuse de la nature et de l'agriculture on commence par répondre 5% du territoire de Saint-Étienne ce sont des zones agricoles où il y a évidemment une faible partie actuellement qui est en culture biologique et de notre côté nous pensons pouvoir soutenir ce processus-là le développement des surfaces qui sont passées en culture biologique de la semaine prochaine primo en privilégion dans les repas dans les écoles communales dans les repas distribués à l'hôpital dans le CQRS des productions locales et communes voilà il y a vraiment bien de faire un cahier de charge pour ces fournitures-là qui fera en sorte que effectivement ce serait des produits du point l'un qui est des produits bio qui pourraient être réutilisés une deuxième idée que nous avons en la matière est d'associer les agriculteurs en façon des conventions avec eux pour les associer dans le cadre par exemple on parlait de biodiversité du maillage écologique et du fait du fait d'entretenir des chemins et des choses comme ça ainsi une convention avec les agriculteurs qui nous souhaiteraient pour rémunérer leur intervention qui serait favorable à cette biodiversité et au renforcement du maillage et du réseau de biodiversité et le réseau de la crème on a deux idées parmi celles que nous un soutien de propriétiques pour une convention premièrement puisque les agriculteurs interviennent par exemple pour l'entretien une plantation de haies ou l'entretien ou le fait de laisser les grandes enherbées à certains endroits ou dans le cadre du réseau écologique la présentation ou la mise en œuvre où nous nous consommerons du réseau donc on semble même particulièrement maintenant donc si un agriculteur de la Cour d'intervenir en tant que gestionnaire du réseau ou gestionnaire du paysage la commune via la convention va rémunérer son intervention le même rave pour les histoires donc pour subir je pense qu'on a déjà des soutiens qui se font ici au sein de la commune telle que la ruche qui l'est mis et les commerces dans le commerce des choses comme ça avec des magasins qui rentrent en vrac des choses comme ça ici à Cour je n'ai pas d'idée précise c'est des choses qui doivent se discuter parce que je n'ai pas d'idée moins précise de comment on peut le faire à ce moment-là je pense que effectivement ça peut être un soutien financier parce que c'est important aussi de les souter financièrement je n'ai pas encore je n'ai pas encore dit c'est bien précise de ce qu'il y a par rapport à ça mais les soutiens c'est un seul et ça en fait on ne soutient pas ce qu'il y a de l'initiative nous n'avons pas besoin de mesures particulières en faveur de l'agriculture de l'agriculture nous sommes tout à fait disposés à favoriser les circuits courts à soutenir des initiatives privées qui essayent de favoriser de distribuer et de mettre à disposition aux citoyens des produits bio où on produit ça mais je pense que on peut refuser un peu quand même appui dans ce domaine au niveau des agriculteurs je crois que les agriculteurs sont à différents programmes des primes de l'Europe et quand il s'agit de parler de bandes herbées c'est plutôt aux propriétaires qu'il faut en parler parce que en général le fermier lui n'est pas très chaud on va mettre de l'herbe dans ses champs on préfère y mettre des produits un petit peu donc c'est plutôt je pense que des mesures au niveau communal sont très difficiles à imposer ou à l'imaginer dans la mesure où tous les régions par rapport et qu'on a très très peu de marge de manœuvre par rapport à la nourriture bio dans les écoles par rapport aux écoles déjà je pense que créer des charges sur le nom actuel pour déjà il faut aussi se rendre compte que si on impose dans un futur marché des produits bio locaux il faut aussi que les parents acceptent que le prix peut augmenter parce que ce ne sont pas les mêmes cadeaux de distribution une quantité à fournir et donc oui on est favorable à l'EFD mais il y a un prix et un coût une fois de plus quand j'ai vu la commune peut-être à intervenir quand on missionne les soutiens à l'entreprise dans tous les domaines pour concrétiser votre réponse j'entends bien que l'utilité suivie n'est pas nécessairement votre proposition mais est-ce que un soutien financier de type intervention en plus en fait des cantines scolaires pourrait être une priorité de soutien à ce moment votre geste vous voulez gagner l'intervention alors le prix il n'y va pas vous indiquer qu'il ne faut pas bien le sens en plus cher donc est-ce que la commune pourrait imaginer financer le différencier de prix par rapport au prix précédent ou non le prix ? D'accord Ok Par rapport à l'agriculture biologique c'est surtout ordinateur la reconversion entre le phytoclastique vers le bio c'est aujourd'hui techniquement méfisé je ne suis pas trop de soucis le fantasme d'une perte de rendement extrêmement forte en passant d'une classique traditionnelle vers le bio ce fantasme n'existe pas n'existe plus en tout cas et donc je pense que définitivement les fermiers sont ouverts à pouvoir passer vers le bio mais la difficulté c'est d'abord le déboucher donc si on peut aider les fermiers à passer vers le bio il ne faut pas leur donner de l'argent d'ailleurs la culture biologique est très studiée par les pouvoirs publics fait le bon donc il ne faut pas leur donner de pas de compte il faut leur dire voilà ton nombre de gros on va vous aider pour que ce que vous allez produire puisse être réglé c'est là et là on a évidemment la commune a une marque de valeur incroyable et encore une fois ce sont les gens eux-mêmes qui doivent dire voilà ce que vous avez besoin et en vous disant ça ne pensez pas que j'ai pas dit il y a plein d'idées mais c'est pas à moi de dire voilà les fermiers pour passer au bio il faut leur faire ceci il faut leur faire cela mais il y a plein d'idées une halle une halle d'échange ça ne coûte pas grand chose il y a des plantiers scolaires certainement on a parlé de éoliennes citoyennes une éolienne citoyenne ça va prendre plein de monde vous agriculteurs une halle d'éoliennes citoyenne on est en dessous de c'est oui mais attendez je fais le lien une halle d'éoliennes citoyenne ça rapporte plein de potons à ceux qui sont promoteurs de cette halle d'éoliennes on pourrait très bien dire l'argent l'investissement qu'il y a comme une fée dans l'éoliennes sert à payer les quantités spolaires bio gratuitement c'est imaginable enfin il y a plein de solutions qui existent le tout c'est de dégoûter les gens qui sont qui tous les jours luttent et les écouter et faire en sorte qu'on fasse ce qu'ils ont qu'on pourrait demander voilà donc le chapitre que je vous suggère maintenant il concerne l'aspect des finances la question qui est posée c'est et M. Nobel a déjà évoqué comment allez-vous financer les projets de la transition considérez-vous qu'elle va être financièrement neutre et si considérez que non et qu'il faudrait investir quelle voie imaginez-vous pour cette pour ce financement la sous-question pour les les études qui ne se sont pas prononcées sur la question de l'utilisation du talent et de la promotion du talent est-ce qu'elles peuvent se positionner à ce sujet-là et si les autres souffrent d'une phrase d'entrée quel moyen est concret pour développer encore plus l'utilisation du talent dans la commune j'ai eu l'occasion de le dire il faut d'abord pour définir ce qu'est-ce que ces projets la transition n'est pas un sujet que tout le monde connaît sur le bout des doigts il y a des idées ou des pommes ou d'autres qui me paraissent plus difficiles à mettre en oeuvre s'il y a des financements possibles sur des sujets qui restent dans les limites des moyens budgétaires comme nous pourquoi pas moi je suis tout à fait prêt à soutenir un projet qui viendrait de vous en transition tant que ce soit un projet qui soit financièrement tenable et qui m'aide ici ou qui soit au bénéfice de tous pour ce qui est de la deuxième question le talent oui c'est un autre paiement alternatif je ne pense pas que l'on puisse y imposer c'est un choix personnel que l'on va pouvoir faire aussi bien dans le chef de la personne qui achète ce qui est de la personne qui vend je ne me suis pas convaincu que tous les commerçants ont envie d'être payés en talent comme je ne suis pas certain que tout le monde a envie de payer en talent si les moyens favorisaient le commerce local et le commerce de proximité avec cette monnaie moi je ne crois pas parce que je n'ai pas l'accord j'aurais même proposé au conseil tribunal que les choses présentes des conseillers soient payés en talent donc mon argent ne sont pas très riche mais je n'ai pas été suivi je n'ai pas joué pour ça merci à vous donc sur le financement de transition ce n'est pas un type de projet effectivement les projets qui seront proposés il y a plein de choses qui existent en économie mais il y a des priorités qui doivent être mises et si un projet est important et semble vraiment intéressant effectivement le financement peut se faire et les moyens peuvent être mis mais il faut voir un petit peu le projet et ce n'est pas toujours qu'une priorité il y a tellement de choses qui existent il y a des choses qui sont importantes à faire par le plus écologique mais il y a aussi plein de choses à faire il y a des choses sociales aussi les personnes voilà il y a des projets parce qu'ils pouvaient le proposer effectivement de la qualité on peut mettre effectivement en fait des chèques pour les consommerer les collets locaux pour certains éléments il y a ce qu'il y a que le rentre à l'homme peut-être je ne sais pas une noce une noce de diamant ou d'or des choses comme ça et le texte à se marcher ça peut être fait ça peut être effectivement être réglant à l'an particulièrement le communé comme d'un ce que co-utilise parce que effectivement il faut que ça soit aussi utilisé avec le secours je pense que c'est vital pour tout le monde merci merci au niveau du financement de la convention donc je voudrais dire aux gens qui sont ici que le cours Saint-Étienne est une commune riche des finances communales sont à l'aide les gens sont à l'aide le taux de financement la dette seconde pas utilisée c'est une mauvaise action qui est une mauvaise dit que la dette en tout cas fait penser on pourrait faire penser que nous sommes dans une commune qui est menacée par la dette ce qui est faux c'est à dire que bien sûr il y a eu une dette importante bien sûr cette dette a été réservée M. Goblet qui est très actif en la matière c'est super aujourd'hui il y a environ 4 000 euros qui sont réserves dans la commune donc la commune a des réserves financières importantes c'est le premier choix donc c'est un choix politique de financer ou non la transition autour du projet ce n'est pas une contrainte financière qui va qui va empêcher ce projet à être financier premier choix au niveau du talent c'est un des éléments et à mon avis intéressant très intéressant pour promouvoir l'économie locale et le commerce total je pense que ça doit être il y a des exemples réussis à beaucoup d'endroits donc voilà je veux dire c'est un mettre en œuvre c'est intéressant c'est pas beaucoup la parole à Céline R7 mais c'est intéressant la monnaie locale c'est parfois un pays talent ici et un autre voilà le principe c'est tout le même dans le local ce n'est pas moi j'ai une petite question avant pour prendre les repartements est-ce que c'est un jeu politique d'aller utiliser les réserves de la commune est-ce que c'est un jeu politique que l'oxygène serait concrètement d'aller utiliser les réserves budgétaires de la commune pour soutenir les projets de transition je reviens à une autre question que vous avez posée concernant le défi climatique et tous les aspects de la variante du défi climatique je vous ai dit que c'est essentiel en tout cas c'est essentiel à nos yeux et bon en effet tout ce qui rentrera dans le défi climatique d'énergie mobilité et d'autres choses ce sont des prévues absolument et bien nous alors ce qui concerne le financement je suis d'accord avec mon collègue d'oxygène c'est une question de choix politique et à quoi consacrons-nous j'en ai parlé tout à l'heure 14 millions de budget ordinaire et 3 millions d'investissements par an à quoi est-ce que nous allons consacrer ces moyens-là on peut par exemple faire pour 2 millions un retournement entier de Montrieux c'est dans les cartons on peut consacrer cet argent-là à autre chose donc je vous invite tous vous avez bien compris que juste après les élections il y a un schéma de développement communal et un processus participatif qui va se mettre en oeuvre qui va s'enlever un certain temps mais la population va être invité à participer pour fixer les options les grands axes stratégiques du développement de la commune si ces axes correspondent à une volonté en matière de transition et là forcément les autorités communales seront stimulées à mobiliser les moyens communaux pour rencontrer ces objectifs donc ça c'est une manière de financer des actions en lien avec la transition un autre moyen et c'était un des aspects que je m'ai déjà évoqué tout à l'heure c'est le budget participatif est-ce que vous avez des projets en lien avec la transition pour lesquels il faudrait un financement et bien nous mettons sur la table une commune 100 000 euros défendez votre projet présentez-le et puis on décide ensemble ce qui semble le convertiment comme projet une autre manière encore de financer les projets j'en ai aussi parlé l'éolienne l'éolienne l'énergie ou l'éolienne citoyenne l'éolienne citoyenne évidemment les citoyens eux-mêmes sont invités à prendre des parts de financement dans cette éolienne à côté d'un financement qui serait en partie aussi communal et l'éolienne énergie j'en ai parlé aussi il y a moyen d'avoir un partenariat avec un privé avec une banque qui avance l'argent qui permet de de créer des économies sous l'un desquelles l'emprunt accordé par la banque est remboursé et qui permet d'entretenir alors un processus qui s'auto-alimente voilà une série de risques concernant le financement des projets de transition en ce qui concerne le talent je n'ai pas tout à fait le même soumis je pensais que c'était le bon qui avait proposé que les gens de présence soient payés en talent je pense que vous avez sous forme de boutard aujourd'hui idée toujours dit que en ce qui nous concerne vous savez peut-être nous avons décidé de changer parce que la commune je ne pense pas qu'on n'a pas estimé qu'il d'aller dans ce moment-là ben voilà en tout cas les mandataires comme nous écolos personnellement ont pu prendre cet engagement-là et changer un montant équivalent aux fonds de présence en talent ce qui nous amène effectivement à dépenser cet argent-là dans les commerces locaux et à faire faire vivre les commerces et les services locaux et donc stimuler cette volée parce que une autre manière de stimuler la volée locale c'est un de la faire mieux correcte je crois que là la commune a un rôle à jouer et par exemple offrir aussi la possibilité comme c'est le cas à Coutini qui nous va se mettre ici à côté il y a par exemple de payer les pièces ou les marches administratives au niveau communale en talent donc en euros c'est une autre manière de soutenir le milieu la question de la mobilité si vous souhaitez un changement sur la base donc la mobilité on en a déjà parlé par là tout à l'heure il y a des questions un peu plus spécifiques concernant la mobilité scolaire donc les premières questions que proposez-vous pour faire en sorte que moins d'enfants vont utiliser la voiture de leur farce pour se rendre à l'école on sait qu'à quel point ça congestionne les rues et notamment du centre première chose et deuxième question elle concerne la mobilité de Wistersee on en a déjà parlé un petit peu avec la vie tout à l'heure mais quelles sont vos propositions pour remutiliser du point de vue ruralistique on ne parle pas nécessairement du commerce mais du trottoir notamment celle d'avenue de Wistersee qui effectivement pour le moment est d'autorité plus générale donc il faut savoir d'abord une grande partie des problèmes de mobilité contre les écoles c'est parce que plus de 50% des enfants des lignes des élèves qui fréquentent les écoles communales viennent dans de l'ordre de la commune de Saint-Déthienne et donc je pense que si on pouvait déjà travailler le globalisme plus sur cet aspect là c'est-à-dire faire en sorte qu'on augmente la part des enfants qui habitent la commune qui fréquent leur établissement scolaire on va déjà réduire la distance entre le conseil et l'école une fois qu'on aura fait ce travail-là ou en parallèle on peut aussi travailler sur l'amélioration de l'accessibilité des choses qui ont déjà été faites pour une autre une autre qui n'a pas pas du mais des deux minutes et c'est que on parle plutôt de la première de se gaffer dans l'école des initiatives se font à l'une aussi pour sensibiliser à l'utilisation d'autres moyens de transport pour se rendre à l'école le sondage de l'enfant c'est-à-dire le métier de l'énagement vous paie avec les parents en utilisant le zéro il y a maintenant plusieurs enfants de l'école mais tout ça dépend d'une analyse de où se situent les enfants par rapport à l'école est-ce qu'on est à l'école tout juste à proximité de ce monde aussi ça peut en effet s'organiser et descendre actuellement ça peut être une descendre 30 à la suite pour accorder son enfant 500 mètres de loin après l'article de travail prend probablement plus de temps descendre à pied et peut-être son enfant il va goûter chez les autres après après prendre un L25 pour faire le travail donc sur cette aspect-là quand on travaille sur les deux pensent d'aller réduire le nombre d'enfants qui viennent de l'extérieur de la commune pour précaver les émissions en scolaire et d'autre part travailler sur le monde en analysant au sein de chaque école plus bien la population de ce collègue pour pouvoir réfléchir avec l'association des parents avec les enseignants quelles seront les meilleures solutions pour pouvoir entrer à l'école sans enroger les émissions sur la politique scienceée sur la politique scienceée entendez-elle je pense qu'on est elle elle mérite dans la table il y a il y a d'une part à travailler je vais parler de la progression qui a été formulée de la reprendre du monde communale de la course parce que on se fait dans une stratégie globale donc il y a le schéma du développement communale l'analysation du développement du développement du développement du développement du développement du développement il faut réfléchir ou mettre à plat tous ces éléments-là pour après faire en sorte que quand on besoin à la zone plus que vous voulez si en effet on la rend plus commerçante c'est moins qu'il faut travailler sur des trottoirs peut-être les rendre larges si on peut rajouter des espaces de parking peut-être alors ne la laisser que dans un sens où je souhaiterais être à l'unité après bouger les bâtiments par rapport à l'intervention ça devient plus compliqué donc il faut réfléchir par rapport à la stratégie qu'on peut donner et ce qu'on peut en faire c'est ce qu'on peut faire M. le Président Alors concernant l'unité historique effectivement il y aura raison il y a une population assez importante dans les églises communales d'enfants bien et d'extérieux je crois qu'il y a la production 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 aujourd'hui mais peu importe nous avons d'autres réseaux d'enseignement d'autres sites d'enseignement il faut se demander de la façon spéciale qui amène aussi parmi les mondes extérieures et concernant la possibilité son centre en tout cas la grosse difficulté au niveau de la mobilité d'ailleurs vous voyez directement dans une période de congés scolaires ça roule la possibilité une fois qu'on arrive dans la période scolaire ça coince la possibilité c'est environ plus de 500 enfants plus de 100 qui doivent arriver dans les écoles du centre ça c'est l'enjeu la difficulté essentielle alors il y a des comptes on pourra changer certainement ce qui ne peut pas on peut rester dans les écoles communales la loi elle ne peut même pas que l'école publique est correcte à tous et on ne peut pas au niveau des inscriptions et réserver l'enseignement communale parce qu'il faudra tout le monde le faire tout le monde le dit c'est inégal donc ça se met pas de même temps parlé je sais qu'il y a parfois ici des fichiers c'est le risque ça me tourne un peu comme un comportement comme une façon de voir les choses ça c'est un aspect plus concret au niveau de la façon dont les enfants ne peuvent pas guérir à l'école en étant en péripérie du centre de Saint-Écré il y a encore énormément de travail à faire en télévision de boules améliorer les trottoirs améliorer la situation cyclable en domaine chacune de nos rues ne fera pas de la visite à la nature c'est un grand sable le bâtiment est commédé aujourd'hui et on ne va pas déroulir les maisons sur la côte d'étalance donc il faut un peu de l'espace soit partagé soit entour des fichiers et que toutes les métaux qui existent aujourd'hui les derniers mandats d'être un menu cyclable en tout cas moi j'ai découvert sur la communauté de l'étalance qui donne même les fichiers et que ça donne la priorité et surtout les autres fichiers ça va plus fort un moto un camion sur la force il y a un projet sur lequel en tout cas on s'engage complètement si on gagne au fait des écoles c'est la ville qui est la prochaine rue qui va faire le jeu d'une grosse création s'il y a un million ou un million c'est le seul projet de loi qui fait les autres législatures on n'a pas de moyens de faire des gros projets parce que le reste doit être contenu les petits projets que vous disiez tous ou normal doivent aussi être fait les fois qu'ils normal doivent aussi être entretenu pour les cyclistes pour les cyclistes mais le cycliste il roule sur les autres rues aussi et il faut le faire bien sûr entre eux alors on a eu la politique dynamique avec les relations de nos parents les écoles avec un critique de la commune stabiliser le poste de la mobilité malheureusement les gens on a eu des décisions il faut engager les autres on a un petit peu de marre à avoir un professionnel dans la maison pour pouvoir travailler là-dessus et être un peu l'incident les chevins tout seuls après ça il faut avoir l'administration qui suit mais il y avait un travail à faire les rangs vélo on a eu l'occasion avec une série de collègues ici de participer à la matinée du club on a eu l'occasion par les rangs vélo d'avoir une discussion sur ce sujet avec le club il y a des choses faites également et qu'on voudrait bien aller là-dedans dans les différents matières concernant la liste c'est un grand défi effectivement le premier c'est de pouvoir avoir la tête principale qui devienne communale et plus une bonne régionale la grande grande j'en rappelle que cette route c'est le parti de vos amis et qu'on voit exceptionnel pour pouvoir y passer cette obligation régionale on peut faire tout ce qu'on veut à des temps on peut avoir des tests d'engagement c'est pas possible la région ne l'acceptera pas les trottoirs dans le mix-tosé sont plus larges que dans le micro ils sont éterrés revenus je ne l'ai pas encore et je suis un conseil comme ça donc il y a probablement 18-19 ans à 19-19 ans la largeur qu'ils ont aujourd'hui par rapport au pannex existant est le même plus large la taille de l'accord qui doit rester ce qu'elle est c'est comme ça on n'a pas d'autres solutions tant qu'un comprennement alors je ne suis pas tellement heureux d'entendre d'un comprennement mais à un moment donné avec la flue de population dans le ramon et dans les communes limitrôles il fait qu'on doit se déplacer de la maison à un lieu de travail au pouvoir je pense que à chacun des missionnaires chez vous mais voilà ce n'est pas demain que ça va se réunir tout seul ce n'est pas notre petite commune qui peut gérer ça il y a même des projets qui sont en cours de manière assez rapide c'est-à-dire qu'au niveau de la dynamique dans le quartier il y a une ouverture pour le village qui se développe via un nouvel avec des commerces prévues en face il y a une série d'anciens qui font l'objet de nos futurs portes immobilières donc un promoteur qui est intéressé par une série de maisons je pense que pas celle de Totale qui couvre un ancien collage à dépolluer un ancien bistrot une ancienne pizzeria un ancien dépôt de matériaux de fournisseurs de matériaux pardon une bibliothèque donc tout ça devrait un moment disparaître le terrain est très profond derrière on profite d'un nouvel emménagement immobilier qui prévoit de fixer alors d'autres outils du gouvernement en début de la gestation de la salle vient de fixer tout ce qui se passe dans la rue bistrot et de comprendre la chasselle de celle que je conseille c'est qu'il y a d'espaces dans lesquels de situer le sol dans le salle qui s'est terminé au niveau 2 et différentes activités qui sont déjà installées il y a de la nuit des agriculteurs et des commerces il y a la phase 1 et la phase 2 et la phase 3 qui devra l'arrêt dans ce plan communale elle est prévue au niveau de la rue bistrot à montée peut-être que ce soit demain mais de probablement exproprier entre la nouvelle à terre qui va dans le centre et la montée toutes les maisons qui sont sur la droite on profite d'un autre projet immobilier plus reculé mais de manière à aérer beaucoup plus la route de pouvoir faire une demande de circulation plus taxi vélo de manière à fréquifier ces états-là de manière à pouvoir supprimer le feu rouge qui a véritable problème au niveau du champ de Saint-Bétien c'est lui qui bloque en fait l'huile et le passage ce sont les deux éléments qui sont les plus bloquants dans la mobilité si on a plus de combien on a plus avec tout ça un autre point d'un autre système gératoire pourrait être remis en place donc voilà ce sont des choses qui sont dans les cartons c'est à l'état de projet que vos études travaillent là-dessus les contacts sont rétablis avec la commune voisine puisque vous ne pouvez pas travailler juste sur nos domaines à la limite que vous êtes très proche donc voilà ce sont des éléments sur lesquels on est en réflexion de l'ordre et sur lesquels les études sont en route et on a entendu en tout cas votre proposition est-ce que les citoyens dans éventuellement ce PCA et quoi ? Alors ce qui concerne les déplacements scolaires dans les écoles on est face à un processus inspiré où moi j'entends dire les parents oui mes enfants on n'est pas tellement moi mes enfants pourraient aller à vélo mais il n'est pas question que je les laisse aller à vélo ce serait beaucoup trop dangereux et donc je vais me déposer en voiture comme tout le monde quasiment en voiture je ne trouve pas à se moigner je me garde sous le trottoir et les enfants qui venaient à pied doivent marcher sur la rue et leurs parents le lendemain disent qu'il n'y a plus à pied je vais moi aussi te déposer en voiture à un moment donné il faut pour inverser cette tendance là je pense qu'il faut mettre toutes les personnes concernées autour de la table les directions les enseignants les parents la police la commune et effectivement il faut commencer par voir quel est le potentiel quels sont les élèves qui habitent à moins de 1 km de 3 km et qui pourraient effectivement venir à vélo ce potentiel là comment on le utilise il faut des aménagements il faut faire en sorte que ces déplacements là puissent se faire en sécurité ce n'est pas de parler du crack le crack a réalisé un cadastre des difficultés rencontrées par les citistes dans la commune je pense qu'on a là un outil extrêmement intéressant sur lequel on peut s'appuyer pour en aucun pour voir quels sont les lieux d'intervention prioritaires qui permettraient de rencontrer les difficultés qui font aujourd'hui que ni les enfants ni les parents d'ailleurs ne prennent leur vélo pour des petits déplacements pour lesquels normalement le vélo devrait être prioritaire ça c'est une chose il faut les aménagements faire en sorte qu'on puisse rouler de façon sécurisée mais je pense qu'il y a tout aussi de façon tout aussi importante un travail de sensibilisation je reprends encore une fois l'exemple de la commune de Théry-Nouvelle-Alain mais tous les enfants de 5ème et 6ème primaire passent chaque année le projet cycliste il y a une formation accompagnée par Vélo par des gens du Crac par la police où on apprend aux enfants à se déplacer à vélo dans le centre de la commune et ça c'est un élément évidemment qui est à la fois nature à assurer les enfants mais les parents et faire en sorte qu'on le constate dans la commune d'à côté il y a un nombre d'enfants qui vont à vélo pour demander cette année en année sensibilisation et aménagement de sécurisation ce sont deux éléments importants Stéphane a parlé aussi de la recyclable je ne suis pas aujourd'hui personnalisé que ce soit la solution qui s'impose est-ce qu'une zone résidentielle ne serait pas préférable en tout cas voilà c'était une proposition que nous avons faite en ce qui concerne le court village que les voies vie de court village soient des voies vie partagées c'est-à-dire zone résidentielle maximum 20 km à l'heure plus de trottoir les piétons les situistes prioritaires par rapport aux voitures et un autre aménagement aussi que la place centrale du court village qui est aujourd'hui vous le savez un immense parking commercial voilà ça ce sont des options pour les défis et je pense qu'ils font en sorte que la voiture n'est encore un peu plus raine qu'elle ne l'avait été dans le temps et pour revenir pour ajouter un mot en ce qui concerne la ville plus de trottoir voilà c'est notre proposition et en tout cas de mettre le centre de notre Saint-Étienne et le centre de tous les cas à maximum 30 km apaiser le trafic parce que le danger la pression de la sécurité est liée évidemment à la vitesse de la circulation et donc la ligne de l'histoire elle est à 50 km bon on estime que dès que possible il faudrait mettre ça à 30 km apaiser merci si j'avais oui alors je suis d'accord pour dire qu'effectivement ce serait peut-être préférable de réduire le nombre d'élèves de l'extérieur dans les différentes écoles communales je pense qu'il est temps que les écoliers de tel ou tel un mot soient prioritaires parce qu'il s'agit de s'installer dans l'école communale à côté de chez nous ce qui réduirait me semble-t-il beaucoup la circulation je ne vais pas parler des policiers mais ils peuvent être utiles est-ce que les agents de police sont encore là qui ont fait la circulation des affaires des écoles et qui ont fait baliser les mauvais comportements des termes de liste qui s'égarent un peu de trucs n'importe comment je crois que Michel l'a dit effectivement notamment sur les territoires et que ces agents sont encore sur le terrain où je me pose la question je me suis également posé la question pour revenir sur la vue de l'exercice je pense que faire du vélo dans cet avenu est le suicidaire même si Michel le fait de façon très légulière il n'y a pas que lui mais il n'y a pas que lui effectivement d'autant que je suis compris avec le succès des vélos électriques je pense qu'il est temps d'arrêter le tout voiture et peut-être de laisser un peu plus l'espace un peu plus de lâcheur aux cyclistes que ce soit dans la milieu mais ça concerne tout le centre rien n'est fait pour permettre aux cyclistes de circuler librement et surtout en toute sécurité c'est une fois de tout voiture quand vous rentrez dans la milieu est-ce que vous avez à gauche des voitures vous avez une voie qui fait une certaine largeur alors moi on peut parler de votre régionale provinciale je pense que la commune peut avoir son mot à dire suffisamment de vouloir c'est une volonté politique et c'est une volonté provinciale évidemment puisque c'est tout à fait possible il suffit simplement d'être patient et d'être insistant la milieu parce que c'est une chose mais heureusement on n'a pas eu le temps de parler de gros villages puisque la ministre c'est un peu le centre historique commercial de gros Saint-Etienne le centre s'est déplacé et la première chose qui me choque quand je rentre dans mon village c'est effectivement je suis d'ailleurs Michel c'est ce parking en plein milieu je ne comprends pas ce n'est pas un espace on est légal ce n'est pas un espace de solidarité ça n'a pas envie en fait tout simplement alors si pour moi puisqu'on parle du futur c'est ça la transition en gros si j'ai bien tout compris c'est de se dire dès que je vais rentrer dans pour Saint-Etienne je vais me retrouver noyé au milieu d'un flot de circulation ne pas pouvoir circuler tranquillement sur les trottoirs puis on ira d'un projet tout à fait personnel je rêve de voir la ministre c'est que vous êtes entièrement piedronique voici je vous présente une adorable petite fille on va dire qu'elle s'appelle Emma et donc je m'adresse au candidat peut-être que elle pourrait être votre fille ou dans ce que je veux dire votre petite fille vous venez de prendre un certain nombre de vos positions d'engagement à rapport à la transition Emma en 2050 elle aura 30 ans je voudrais que vous puissiez dire à une assemblée d'électeurs qui est ici bonjour vous aurez si jamais le sort des élections vous est favorable vous aurez donc exercé une miniature entre 2018 et 2024 quand elle aura 30 ans en 2050 quand vous aurez respecté vos engagements vers l'introduction et l'implantation de la transition sur le cours sanitaire je crois que pourra-t-elle être la plus fière je crois se dire mon père ça qu'il a fait entre 2018 et 2024 en moins de 30 ans que l'on dit ou qu'elle vient ça me gage un peu plus âgique avec Emma et j'en faisais la réflexion parce qu'il y a un thème dont on n'a pas parlé on va parler de tout c'est l'enseignement moi ce que j'aimerais c'est que Emma soit bien fournée à l'école que dans l'enseignement on l'est sensibilisé aux problèmes climatiques à ce qu'on peut faire même quand on est parti pour justement se préparer à un véritable avenir et c'est vrai qu'il y a des images qui viennent à chaque fois à l'esprit une série de science-fiction je pense notamment à l'être honneur avec cette j'ai l'air de délivrer un petit peu avec cet environnement véritablement vous ne l'oubliez pas mais en de la tête quand c'est merveilleux là il s'intrigue au moi j'aimerais que vous le dire je suis fier parce que j'ai j'ai l'impression de vivre dans une commune où il y a un processus participatif démocratique qui s'est mis en place qui s'est mis en place à partir de 2018 que des objectifs clairs ont été fixés que ces objectifs portaient une attention particulière à tout un enthousiasme et un dynamisme qui était paru à cette époque-là dans la population notamment avec le mouvement transition en cours tout ça a permis de mettre en oeuvre une dynamique qui en 2050 a été le monde c'est un planète voilà je ne vais pas parler de la vie parce que je suis grand-père il y a deux mois aujourd'hui donc effectivement il y a un grand-père qui est à la manœuvre pour l'instant en tout cas je voudrais qu'en 2050 il vit dans une planète nettoyée améliorée parce qu'effectivement on sait tous si on continue ou en parler et donc dans les mesures que l'on prend et ce n'est pas facile qu'on prend tous les jours dans les dernières qui nous sont donnés il faut qu'on est de la vente il faut que ce qu'on change j'espère qu'il pourra avoir la plage sur la mer où elle est aujourd'hui et que le niveau des eaux ne va pas monter d'ici pas le rendez-vous alors ma assistance c'est pour en politique pour faire autre chose j'espère que tu seras fier de ce que la liste de plus pourra réaliser en six ans en plongant ce qu'il restera d'autres pour faire en sorte qu'en 2050 la commune soit plus agréable à la ville que tu sois ton patroni que tes enfants s'y retrouvent et que les personnes âgées parce qu'on y en a dans la rue soit aussi encore là et plus si merci 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 Merci.